Après avoir honoré ses derniers engagements officiels en Angleterre avec la famille royale britannique, le prince Harry est rentré au Canada. Après plusieurs jours passés dans son pays natal aux côtés des siens, l'époux de Meghan Markle est reparti en direction du Canada, jeudi 12 mars dernier. Nul doute que le prince Harry devait être heureux de retrouver son épouse ainsi que leur fils Archie, lui qui était resté dans leur demeure de Vancouver par précaution en vue de l'épidémie de coronavirus qui fait rage en ce moment. Avant de quitter Londres, le prince Harry en a profité pour échanger quelques mots avec sa belle-sœur Kate Middleton. Il faut dire que tous les deux ont toujours été proches, et ne s'est ne sont jamais cachés. Selon une source proche au Vendée New Zealand, l'épouse du prince William était très touchée par le départ de son beau-frère et de son épouse Meghan Markle. Kate savait que c'était probablement la dernière fois qu'elle avait l'occasion de partager ses sentiments et elle est apparue extrêmement émue, rapporte la version britannique de l'Express. L'impression pour Kate Middleton d'avoir perdu un frère et ce n'est pas tout, puisque selon cette même source anonyme, Kate Middleton était émue aux larmes au moment de faire ses adieux au prince Harry. Apparemment, elle se trouvait au bord des larmes au moment de lui dire que le manque de communication et de contact, à la fois avant et après son déménagement au Canada, lui avait fait beaucoup de mal ainsi car Prince William Kate Middleton aurait ajouté qu'elle et son épouse s'entévincée de la vie du prince Harry et de Meghan Markle. Enfin, la mère de famille de 38 ans aurait dit à son beau-frère qu'elle a l'impression de perdre un frère. En janvier dernier déjà, Us Weekly avait révélé que Kate Middleton était très affectée par le départ du prince Harry, et qu'elle aurait pleuré à plusieurs reprises la distance désormais imposée entre elle et son beau-frère. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501